Bienvenue au magasin Imagine le Fun à Montréal. Aujourd'hui, on plonge dans l'alchimie des monstres avec l'Oper-Gaille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Je ne comprends pas à quel est cet endroit. En fait, on est chez Imagine le Fun, sur Saint-Laurent. C'est un magasin de perruques, de masques, où j'ai quand même acheté beaucoup de mes éléments de décors dans mes shows. Ça fait que c'est le pourquoi nous sommes ici en ce moment. Je lui ai fait une tresse dans ses cheveux blancs Clos, le tout premier. Oui. T'es contente? Oui, je suis contente. Bien oui. C'est le fun d'enfin sortir des chansons que j'ai écrites sur une période de 3 ans. Donc, il y a des chansons qui tattent de 2 ans, puis il y a des nouvelles chansons. Ça fait que c'est comme une genre de rétrospective poétique de ma vie, de mes idées. Ça fait que c'est le fun de pouvoir les sortir enfin, puis de laisser place à d'autres idées. Parce qu'il y en a beaucoup d'autres qui s'en viennent aussi. Si je te demande de me décrire l'alchimie des monstres, parce que c'est le titre, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Bien, l'alchimie des monstres, je pense que... J'aime beaucoup le terme l'alchimie. J'avais lu l'alchimiste de Paulo Coelho quand j'étais ado, puis c'était comme un de mes livres cultes, là, quand j'étais un peu en quête et tout ça. Puis après, ça m'est revenu un peu parce que je trouve que l'alchimie, c'est un thème assez... un peu ésotérique et quand même flou, mais qui a quand même une portée très large, là. Donc je pense que c'est un peu de sublimer toutes les choses, en fait, qu'elles soient belles ou qu'elles soient laides. Puis je pense que mes chansons, c'est un peu... Il y a beaucoup comme... Je vais chercher... Je vais dans tous les sujets, puis je l'amène dans... Dans mes... Dans mon bon hiver. Chez toi, la poésie, elle est grande, très grande. Et tu réussis même à marier, presque confondre, la musique et les mots. Mais en fait, la musique et les mots, pour moi, c'est aussi important comme... Je trouve que le langage poétique, c'est un peu comme l'alchimie des mots. Puis chaque mot qui a une définition propre à lui-même, quand ils se percutent ensemble, bien, ça peut donner n'importe quoi. Donc c'est une possibilité infinie. Et les émotions, tu les mets uniquement ou à peu près toujours en images. Oui. C'est jamais direct. Il y a toujours un écran, quelque chose de subtil. Oui. Pour creuser un peu. Bien oui. Mais moi, en fait, ce que j'aime dans l'art, dans la musique, c'est les choses qui sont pas nécessairement au premier plan. Puis c'est les choses que tu peux réécouter, puis toujours découvrir quelque chose, des choses... des choses riches, en fait. Avec les nuages, l'est partie en voyage... De la chanson «La fièvre des fleurs ». Peux-tu m'en parler un petit peu? Oui. Bien, «La fièvre des fleurs », c'est... c'est venu dans un moment où j'essayais d'écrire des chansons joyeuses, en fait. Oups! Puis là, j'essayais de faire une mélodie joyeuse. Puis là, j'étais comme « Ah ouais, ça va être joyeux ». Puis là, je commençais à écrire, puis là, je trouvais ça... Tu sais, je suis pas capable d'écrire une chanson si je trouve ça plate, tu sais. C'est comme... tout ce que je chante, tout ce que j'écris, bien, pour moi, ça a quelque chose de le fun. «La fièvre des fleurs », c'est un peu un regard peut-être ludique et enfantin, comme peut-être le point de vue d'un enfant, en fait, sur la maladie, sur la leucémie, dans ce cas-là. L'album «L'alchimie des monstres » est disponible maintenant. Moi, je vous dis à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada